... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission, à vous la parole. Nous sommes aujourd'hui au 30e jour de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Nous allons poser la question aux frères, qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli dans leur vie pendant ces 30 jours de la croisade ? Allons-y. Oui, papa, nous sommes au 30e jour aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a particulièrement fait dans votre vie ? Merci. Je voudrais dire qu'au 30e jour de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales, Dieu a commencé par exaucer moi et ma famille. Parce que sur les deux sujets que j'ai présentés, il y a au moins deux sujets dans lesquels le Seigneur s'est manifesté. Je dois dire que la semaine passée, en tout cas, le voile du célibat a été déchiré et j'ai ma nièce qui a déjà fait sa danse. Il y a une nièce qui a déjà fait sa danse. Il y a une autre même, les jours qui viennent, qui va être dotée aussi. Et puis, je crois que Dieu a ôté la malédition. De sorte que la pauvreté aussi, de ce point de vue-là, Dieu est en train de travailler. Parce que j'ai de très bonnes perspectives. Il faut que, vraiment, je me dis aujourd'hui que je dois rendre gloire à Dieu parce que Dieu a commencé par travailler dans notre famille. Alors, papa, nous voilà aujourd'hui au 30e jour de la croisade. Qu'est-ce que Dieu a particulièrement fait dans votre vie? Le Seigneur a beaucoup fait. Chaque croisade que Dieu nous donne est une occasion pour expérimenter des merveilles dans nos vies. Et moi, particulièrement, en 2022, j'avais eu un accident et j'avais glissé dans la douche, c'est tombé. Et au moment où on a commencé la croisade, je ne peux pas soulever ma main. Mais comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je peux très bien soulever ma main. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Donc, le Seigneur continue de travailler et je suis le fruit de cette guérison-là. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alors, papa, aujourd'hui, dimanche, nous sommes au 30e jour du renversement des principautés personnelles et familiales. Qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a accompli dans votre vie précisément? Gloire à Dieu. Moi, personnellement, à cette croisade-ci, dix yeux de prière, comme vous l'avez demandé, j'ai un qui a été déjà exaucé. En fait, je suis dans une entreprise. Et par la grâce de Dieu, j'ai demandé d'être nommé comme un responsable commercial. La croissance finit dans dix jours. Dans le courant de la semaine, il y a un partenaire qui m'a appelé à son bureau. Il m'a demandé, il m'a dit ouvertement qu'à partir de ce jour, je devais être parti prénant de l'entreprise. C'est-à-dire que moi et lui, nous devions travailler ensemble pour faire avancer l'entreprise. Et il m'a même envoyé à mission à Saint-Pédro. Et dans le jour à venir, j'aurai même une voiture de service qui serait renouvelée. Et j'ai un grâce à Dieu pour cette croisade-ci. Et je me sens très bien. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais dire pour la croisade. L'installation. Amen. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes au 30e jour du renversement des principautés. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait précisément dans votre vie ? Aujourd'hui, particulièrement, c'était la délivrance de l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Et dans la famille, il y avait des esprits des eaux qui sévissaient depuis. Mais aujourd'hui, le Seigneur a confirmé la délivrance de cet esprit-là. Ça, c'est le miracle que le Seigneur a accompli aujourd'hui dans ma vie. Et le Seigneur m'a rassuré que c'était une délivrance de la famille. Pas à mon niveau personnel, mais au niveau de ma famille tout entière. Lui, c'était une principauté. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au niveau de la famille, nous savons cela. Et vraiment, Dieu m'a donné cette confirmation. Il m'a dit qu'il va me donner un signe au niveau de la famille pour nous montrer qu'il nous a délivré de cet esprit des sirènes des eaux. Je lui rends toute la gloire. Aujourd'hui, 30e jour du renversement des principautés, qu'est-ce que vous pouvez dire comme un témoignage vivant de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie ? En tout cas, le Seigneur a fait de grandes choses dans notre vie. Particulièrement, le Seigneur a délivré mon épouse d'un esprit de mort de sa grand-mère. Et le Seigneur l'a guéri de tous les maux dont elle souffrait. Et je suis convaincu que tous les butins ont été, en tout cas, ramassés. En tout cas, le Seigneur a fait de grandes choses. Et je suis convaincu, nous sortions de la riche, riche en Jésus. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, 30 jours se sont étudiés dans le renversement des principautés personnelles et familiales. Qu'est-ce que Jésus-Christ a compris dans votre vie ? Le Seigneur m'a guéri. Ça faisait trois jours que je ne voyais pas mes monstres. Mais quand je suis venu ici à la Seigneur, au septième jour, je serais m'a délivré. Et puis, je pense que mes monstres sont venus normalement. Donc, je bénis le nom des dix. Amen. Maman, 30 jours de prière, 30 jours de jeûne, 30 jours de combat. Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli dans votre vie pendant ces 30 jours de croix ? En tout cas, vraiment, pendant ces 30 jours, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie pour me montrer vraiment les travers dans ma famille. Et il m'a donné véritablement, par rapport aux prières du leader, à diriger mes prières pour soutenir ma famille dans tout ce qu'il y a à faire. Donc, vraiment, je suis émerveillé parce que les sujets rentrent véritablement dans la vie de telle sorte que ça m'aide et puis ça aide mes enfants à pouvoir avancer. Donc, vraiment, je suis émerveillé et je crois que jusqu'à ce que les 40 jours soient finis, en tout cas, Dieu va faire des plus grandes choses encore. Que son nom soit béni. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 30 jours de prière, 30 jours de jeûne, qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli pendant ces 30 jours de la croisade ? Jésus a accompli de nombreuses choses pour moi pendant la croisade. J'étais venu avec un fardeau. J'avais des soucis au travail. On avait remis de l'argent des gens qui avaient fui. Et c'était sur mon initiative. Et c'était mon onzième sujet, je peux dire. Parce que j'avais déjà formulé mes dix sujets. Et j'ai ajouté ça au onzième sujet. Et cette semaine, le Seigneur s'est glorifié. Ces personnes l'ont été retrouvées. Et elles ont remboursé, restitué tout l'argent qu'elles avaient pris pour partie. Donc, je veux dire, gloire au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets encore qui sont en cours d'exaucement. Et je peux dire que Dieu nous a déjà exaucés. Nous sommes maintenant dans la phase d'accomplissement. Amen. 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 Alors, papa, nous sommes au 30e jour du renversement des principes côté aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli pendant ces 30 jours ? Nous savons que vous êtes venu avec beaucoup, beaucoup d'attente. Non, comme vous le savez très bien, Jésus est fidèle. Il demeure le même. Il était ce qu'il était hier. Il l'est encore aujourd'hui, il sera éternellement. Et en venant ici, je suis venu avec le porteur d'une insuffisance suite à une opération. Et au terme de ce 30e jour, de ce jour, je peux vous appuyer que moi, j'ai déjà reçu ma guérison. Non, pas seulement la guérison, mais aussi les promesses du Seigneur sur certains que je les aurais. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle, juste et bon. C'est ce que je peux vous assurer. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Alors, papa, nous sommes pratiquement à la fin de la croisade. Nous sommes au 30e jour aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pendant ce temps-là, dans votre vie, pendant ces 30 jours de la croisade, de jeûne, de prière, d'intercession ? Moi, je rends grâce au Seigneur parce que je suis un pur produit de la croisade, du renversement des principautés personnelles et familiales. C'est à l'issue d'une des séances, d'une des éditions de la croisade que j'ai pu être délivré de la pauvreté. Et le Seigneur a fait de moi ce que tout le monde sait et qui m'a donné le nom, quelqu'un parmi les quelqu'un. Et cette année, j'ai été particulièrement édifié par le Seigneur qui m'a révélé quelque chose qui s'est passé dans mon enfance. Quand j'avais deux ans, on m'avait donné un tabouret. Les enfants, on leur donne des chaises. Et donc, mon tabouret avait été confisqué par un féticheur qui est venu dans notre campement. Il a pris le tabouret et il y a exposé ce fétiche. Par moments, je voyais qu'il mettait mon tabouret au soleil. Et quand je vois le tabouret, je récupère le tabouret. Mais après, il vient reprendre le tabouret. C'est en réalité, c'est vis-à-vis. Et donc, quand nous sommes venus ici le dimanche passé, le Seigneur a ouvert mon esprit dessus. Que quelqu'un avait pris mon tabouret et il y avait exposé ce fétiche. Et le Seigneur m'a rappelé son nom. J'ai donc appelé ma maman pour lui demander, quand j'étais petit, est-ce que quelqu'un avait pris mon tabouret ? Elle dit, elle ne se souviendrait pas. J'ai dit, si, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est venu dans tel cours, il a pris mon tabouret. Elle dit, oui, 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 effectivement, il a pris ton tabouret. Et il exposait, je prenais mon tabouret par moments, mais il reprenait. Elle dit, oui, effectivement, c'est vrai. Il y a eu, le monsieur, il s'appelle comment ? Elle dit, je ne me souviens plus. J'ai dit, il s'appelle tel nom. Elle dit, oui, va dire à tes pasteurs, ils vont prier pour toi. J'ai dit, le Seigneur a déjà vaincu ce monsieur-là. Parce que ton tabouret, c'est-à-dire le siège, là où tu t'assoies, si on a pris, tu n'as plus de position, tu n'as plus d'assises, tu n'as plus de bénédiction. Et c'est ce que le monsieur avait fait sur moi. Par la grâce de Dieu, pendant cette croisade, le Seigneur m'a délivré de ça. Et je suis infiniment reconnaissant à ce grand Dieu, que son nom soit glorifié. Amen. 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 Alors, frère, 30 jours de renversement des principautés, 30 jours de jeûne et de prière, 30 jours d'intercession, 30 jours de supplication à l'éternel, quels sont les résultats de cette consécration ? Pour les 30 jours. Mais concernant ou bien concernant tout le peuple ? Vous concernant précisément, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous précisément pendant ces 30 jours de la croisade ? Ok, le Seigneur a eu pitié de moi simplement. C'est pas votre cas. 30 jours de jeûne et de prière, le Seigneur m'a fait la grâce de faire les 40 jours de jeûne. S'il vous plaît. Voilà, les 40 jours de jeûne, je l'ai fait grâce au Seigneur. C'est pour quoi finir ? Si, c'est fini, nous avons fini avec la rupture. Et il faut dire que... Vous pouvez-tu livrer la mort comme Dieu ? Le jeûne complet, comme je l'ai dit. Vous ramassez... Voilà. Et le Seigneur nous a fait du bien. Ok. Parce qu'après les 40 jours... C'est pendant cette croisade ? Pendant cette croisade, oui, bien sûr. Pendant ces 30 jours-là, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous ? Mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit que moi, j'ai fait les 40 jours de jeûne. Dieu m'a fait grâce de faire les 40 jours de jeûne complet. N'est-ce pas ? Voilà. Et pendant ces 30 jours que nous avons fait ici, le Seigneur m'a fait du bien. Parce qu'une de nos filles est tombée, qui a perdu connaissance. Certainement qu'elle pouvait terrir, elle pouvait mourir. L'ambulance a transfronté jusqu'à HOP Clinique. Et après, on nous a envoyé sur le CHU. Ça pouvait évidemment être plus compliqué. Mais Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de ma famille et moi. Et cette jeune fille est revenue à la vie après les soins intensifs. Voilà. Après les soins intensifs. Donc je veux dire qu'on pouvait passer au pire. Mais Dieu n'a pas voulu. Voilà, comme les gens disent ici. La plupart du temps qu'on n'aimait pas attirer quoi. Effectivement, le Seigneur n'a pas permis que les gens arrivent et nous nous sommes en sortie. Voilà. Je lui ai dit merci au Seigneur pour cela. Voilà. Amen. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez bien entendu, les frais ont été exaucés au-delà même de leurs attentes. N'hésitez surtout pas à venir participer à ce programme, à ce renversement des principautés à cette 15e édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTVC, la chaîne de la Bible. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501